La Louvière, une grosse agglomération du Hainaut, comprenant environ 80 000 habitants, où on extrayait le charbon depuis le Moyen-Âge. On précise « extrayer » à l'imparfait, car depuis 50 ans, ces mines ont fermé. Et les grandes industries qui en vivaient ont fait de même. Acieris, fours à bouteilles, faillanceries, tout ça a disparu. Et la ville connaît depuis un éclin économique dont elle a peine à se remettre. « Rendez-vous au Mansart », avait décrété Olivier, une taverne qui donne sur la place du même nom. Vous ne pouvez pas vous tromper, tout le monde connaît, et à juste titre, car elle est un endroit magnifique où tout le monde se donne rendez-vous. Tout le monde et, bien entendu, Karine Laure, toujours un peu en avance, comme à son habitude. L'idée, c'est de se promener dans la ville en demandant à Olivier de nous la présenter et par la même occasion, de parler de lui et de son parcours. Bonjour Olivier, nous sommes ici à la Louvière, la cité des loups. La cité des loups. Devant, je pense, la maison d'Achille Chavé, je pense. Je pense, oui, ça doit être... En tout cas, Achille n'est pas connu personnellement. Non, c'est ça. Moi, non, oui, on est trop jambes. Avec mon ami, je suis un vieux rouge qui ne marchera jamais dans une ville indienne. Probable que ça doit être sa maison aussi. Est-ce que comme Achille Chavé, un jour, tu as dit « je n'irai pas à l'académie ». Est-ce que tu as dit ça ? Est-ce que tu as pensé ça ? Oui, je crois que je l'ai pensé. Tu l'as pensé ? Oui, je l'ai pensé. Et est-ce que tu l'as dit ? Je ne te souviens pas si je l'ai dit, mais je pourrais le dire. Je n'irai pas à l'académie. Un jour, je n'irai pas à l'académie. On va le dire. Un jour, je n'irai pas à l'académie. Tout à fait. On continue. Voilà, on y va. J'avais prévu un service de sécurité, mais vu avec ce que je gagne, je peux à peine payer mon essence. Je vais devoir verser ça moi-même. Ok ? Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, messieurs, dames, je vais devoir passer parmi vous, afin d'effectuer quelques fouilles aléatoires. Alors, aléatoires, 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 allez, à toi. Vous pouvez vous tourner ? C'est votre femme, monsieur ? Oui. Oui, c'est vrai ? Oui. Et c'est la première fois que quelqu'un la plote, la fouille devant vous, je veux dire. Olivier, ici, c'est ta maison natale. On va dire, oui. Je ne suis pas né dans cette maison, mais j'ai grande. Tu as vécu 7 ans. De 0 à 6 ans. Enfin, à 6 ans, on a vraiment habité ici. C'était le salon de coiffure de ma maman. Le salon, c'était Coiffure Betty. Juste là. On va m'arrêter derrière. Bonjour. Ici, c'est l'école où tu as fait tes humanités. Alors là. Et là, tu as eu des cours d'air dramatique déjà. C'est ça. Et si vous voyez les deux fenêtres qui sont tout en haut là-bas. Oui. C'est là que vous donnez les cours d'art d'ex. C'est là qu'en fait, tout a vraiment commencé. Ma vie a commencé ici. Et tu as traversé la rue. Et puis, j'ai traversé la rue. J'ai commencé à faire du théâtre là-bas. Oui, disons que j'ai déjà les prémices. J'aime bien faire des blagues. Mais oui, mais justement, quand on aime bien et qu'on a la chance. Ah oui, mais à 15 ans, je vais revenir un jour après un des spectacles qu'on aura joué ici dans l'école. Et dire à l'instant, voilà, je sais ce que je veux faire. Oui. Je veux devenir comédie. Parce qu'en 75, ça n'existait pas dans les autres écoles. Non, c'est nouveau. Voilà, oui, c'est. Pour une fois, c'est Molenbeek. C'est nos villes qui étaient pointées. C'est Molenbeek qui étaient pointées. Pourquoi il a fallu quand même que les terroristes passent par Charleroi ? Pourquoi ? Pourquoi ? L'environnement, ça leur rappelle l'heure chez eux. Donc là, en fait, juste là, ça a changé. Avant, c'était un grand magasin qui s'appelait Le Bon Marché. Et c'était un peu comme l'innovation à Bruxelles. Comme à Charleroi. Vraiment, c'était un très beau... Il y avait plein de trucs à Bruxelles. Il y avait plein, plein de trucs. Il y avait même un resto. Si en plus, il y avait un resto. Ce que je me souviens, c'est quand j'étais tout petit garçon. Je partais du salon de coiffure qu'on a vu. Je venais jusqu'ici à pied. Et en fait, à la Saint-Nicolas, il y avait tous les jouets. Ah oui. Vous voyez, tous les jouets qui étaient explosés. Je pouvais passer, je crois, des heures et des heures dans ce magasin. Alors Olivier, nous sommes ici à la place de la Louvre. Voici la Louvre. Tu connais en deux mots la légende. Pourquoi la Louvre, la Louvière ? Pourquoi la Louvre ? Peut-être que les historiens... Non, c'est faux. Ils racontent n'importe quoi. Dis quelque chose. La légende, on dit que la Louvière, au départ, avant l'émergence industrielle du charbonnage, de la métallurgie, et notamment de la ferrocerie bock. Mais c'est des champs et des bois. Et il y avait des loups. Allez ! Et allez, il y avait des loups. Donc ils n'ont pas cherché... Ouais, ils ont dit, on va appeler ça la Louvière. Si ça avait été des vaches, ils auraient dit, on va appeler ça la vachière. Et si ça avait été des renards, ils auraient dit, on va appeler ça la renardière. Et donc ils ont dit les loups, dont la Louvre, qui est ici, derrière. Qui était par contre. Le polonais, même le polonais, il a des caractéristiques qu'on voit tout de suite. Le polonais, il a dit, moi je peux faire le sol de bain, pas cher. Le roumain, moi aussi je peux faire le sol de bain, pas cher. Moins cher que polonais. L'albanais, moi aussi je peux faire le sol de bain, pas cher. Moins cher que polonais, moins cher que roumain. Et en plus, moi je vais casser, je loue à eux. Quoi ? Il n'y a pas ton pièce. Alors Olivier, nous sommes ici devant le théâtre de la Louvière. Qui est en travaux. Qui est en travaux, tu as fait tes premiers pas ici. C'était après l'impro ou comment ça s'est passé ? Ah non, ça se passe l'école qu'on a vue tout à l'heure. Jean-Edouard Fassbender, c'est juste avant que je parte à l'IAD, à l'Ouenaneuf, faire mes études de théâtre. On reprend le spectacle qu'on a joué en fin d'année dans la salle de gym à l'école, qui est le bourgeois gentilhomme. Je jouais le rôle de monsieur Jourdain. Ah bon ? Et ça a été repris pour une association caritative, ici, au théâtre de la Louvière. Donc c'est la première fois que je montais sur une vraie scène de théâtre, jouer le bourgeois gentilhomme en 1986. Tu n'étais pas planté, tu n'as pas oublié ton texte ? Non, je n'ai pas oublié, c'est un magnifique souvenir. C'est fou ça ! Avec des perruques ? Oui, on avait, c'était vraiment, j'avais la perruque, j'avais... La perruque devrait être traînée par terre, non ? Non, même pas. Il est méchant, ouais. Tu n'es pas très grand non plus, tu sais. Regardez comme il n'est pas grand, regardez comme il... Il se moque de moi, mais regardez, regardez-moi ici. Et après, ça se moque. Dis-moi la Ligue d'impro, ça a foisonné de gens qui sont devenus célèbres par après. C'est une belle école, hein. C'est une belle école pour apprendre le métier d'acteur, puis tester des choses en direct. Et Patrick est passé par là, il y a Virginie Hock, que moi j'ai connu aussi via la Ligue d'improvisation. Alors que c'est très drôle, c'est Virginie Effira, qui était à l'époque l'épouse de Patrick. Elle, elle n'a jamais joueté, elle n'a jamais fait partie de la Ligue d'impro, mais elle plaçait les spectateurs. Allez ! Oui, elle avait la devoir 16-17 ans, et elle faisait partie de l'environnement de la Ligue d'improvisation. Maintenant, il y a Sophie Panteville qui est maintenant de cérémonie à la Ligue d'impro. Il y a eu Bernard Perpette. Oui, Bernard Perpette. Qui est décédé, hein. Oui, qui est décédé, la race. Qui est décédé il y a quelques années aussi. Et puis, voilà. Beaucoup, beaucoup de comédiens sont passés par là. Et alors, chose aussi que vous n'avez peut-être pas remarqué depuis tout à l'heure, c'est... Bon, regardez, l'église de la Louvière. Oui. Il manque quelque chose, non ? Ah oui, il manque le clocher. Exactement. Et le clocher... Qui l'a volé ? On l'a volé ? Quelqu'un a volé le clocher. Je ne sais pas qui. Qui a volé le clocher ? Ce serait bien maintenant de le rendre. Oui. Donc, si on pouvait un jour remettre ce clocher... Parce que voilà, la Louvière, c'est le berceau du surréalisme, on en a parlé. Dans les années septembre, je crois qu'il y a eu un petit tremblement de terre, il a fallu retirer le clocher. Et on attend de le remettre, 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, on va le remettre maintenant. En français, si vous dites, hier, j'ai écrasé une dame et son chien avec ma voiture, c'est horrible. Eh bien, en anglais, ça donne... Yesterday, I ran over a lady and a dog with my car. Je vais vous laisser travailler trop. Non, on va travailler. Peut-être après. Ça va. Très dégâts. Très dégâts. Très dégâts. Palais de l'avenir. Alors, au Comédie Centrale, ton deuxième spectacle, mis en scène par Patrick Rydremont, co-écrit par Marcel Sel. Vous comptez à Charleroi en mai. Quatre semaines. Quatre semaines. 28 avril au 22 mai à Charleroi. Qures qu'un mois. Qures qu'un mois. Pardon, un mois. Alors, le Bang To Be Your Life, au départ, c'était un spectacle que je voulais écrire en partant, un peu de la Belgitude. Et puis, voilà, il y a aussi des 50 ans, en prochain, je vais parler aussi des 50 ans, parce que le titre était une blague d'un ami, Jean-Jacques, qui à chaque fois, il voyait, je disait, ah, le Bang To Be Your Life, c'est une blague, c'est un running gag qui revendait. Le prochain one-man show, mon premier one-man show, je l'appellerai le Bang To Be Your Life. Une heure bas, one-man show, une heure et demie. Et ça parle de tout, ça parle de la Belgique, ça parle de la Wallonie, ça parle de la Louvière, ça parle de ce que vous connaissez, on peut voir là, il y a un J, pas un frère, sinon il serait mal. Mais voilà, ça parle du Carnaval, ça parle de moi, de mes expériences, un peu, de toutes sortes, autour, de choses qui m'ont touché, qui m'interpellent. Tu as quoi déjà joué à Liège ? Je l'ai joué un mois à Liège, je l'ai joué, je vais le jouer à Charleroi, tout à bientôt, peut-être la Louvière, peut-être, on verra. Mais voilà, donc ça, ça brasse un peu de toute chose, c'est drôle, c'est un mois de même chose, ça fait pourrir. Tout seul, au milieu d'un rond de lumière. Voilà, il y a plus qu'un rond de lumière, il y a pas mal d'effets lumineux dans le spectacle. Tu le prépares depuis longtemps ce spectacle-là ? Alors, je l'ai préparé depuis deux ans, mais le coup de fouet s'est fait les quatre derniers mois. Santé.